Musique Dans cette vidéo, nous allons parler de langages de programmation, un petit peu d'environnement de développement et de bases de données et de leur structure. Alors, il y a trois langages qui sont assez incontournables dans le domaine de la Data Science, au moins quand on débute. Ce sont R, SQL et Python. Je vous montre les logos. Ça, c'est des logos que vous finirez par reconnaître très vite si vous pratiquez régulièrement la Data Science. Ensuite, si vous voulez progresser et faire des choses un petit peu plus poussées, vous devrez sans doute vous familiariser avec des langages de programmation un peu plus nouveaux, comme Scala. Et ça, c'est le logo associé à Scala qui a été développé initialement par Martin Oderski. Du coup, la question maintenant qu'on peut se poser, c'est quel langage choisir ? R ou Python ? Alors, chacun a ses spécificités. Il faut comprendre que ces langages sont issus de communautés qui contribuent à proposer, nous allons voir, des améliorations, et chacun en fonction de leur background. Je m'explique. R a été un langage très utilisé dans les laboratoires de recherche, notamment que ce soit les sciences naturelles, la biologie, la psychologie. Il y a beaucoup de statistiques. Et donc, tous les outils, on va parler de librairies, de packages développés pour R, sont très puissants en ce qui concerne les statistiques. Et si vous voulez utiliser des modèles statistiques, R est sans doute souvent plus approprié que Python. Alors, Python essaye de rattraper et a fait beaucoup de librairies pour faire la même chose que R. Néanmoins, si on va un petit peu dans les détails, quand on a assez de pratiques, on trouve que R est un peu plus puissant de ce point de vue-là. En revanche, si vous voulez faire du machine learning, par exemple des algorithmes qui classifient des images ou du deep learning, Python a clairement l'avantage sur R. Donc, ça dépend beaucoup de ce que vous voulez faire et de vos affinités avec les langages et les façons de coder. Mais ça, c'est seulement en pratiquant que vous vous en rendrez compte. Alors, ensuite, il faut comprendre que bien souvent, on utilise ces langages dans des environnements de développement. Alors là, je vous montre l'environnement de développement de RStudio. Mais RStudio n'est pas un langage, c'est un environnement. C'est-à-dire que c'est l'endroit dans lequel vous écrivez votre code qui va ensuite envoyer à une console en bas où les éléments vont être, entre guillemets, le code va être interprété pour faire ce que vous y voulez. Et en fait, en haut, la partie du haut, ce n'est guère plus qu'un éditeur de texte un peu amélioré. Et avec des environnements comme ça, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez voir, par exemple, en haut à droite, les différentes bases de données que vous avez chargées, les différentes variables sur lesquelles vous travaillez. Vous pouvez mettre une petite fenêtre en bas à droite pour afficher des graphiques ou de LED ou des chemins de navigation. Enfin, c'est assez intéressant. C'est beaucoup plus développé que ce qui existait au début de R, par exemple, où on codait directement dans une console ou dans des fichiers textes qui étaient assez rébarbatifs. Donc voilà, plus vous avancerez, plus vous serez également expert dans la maîtrise des fonctionnalités de ces environnements de développement. Donc, par exemple, RStudio est un environnement de développement pensé pour R. Alors qu'avant, on avait surtout, on écrivait dans un fichier texte et on envoyait le code dans sa console qui interprétait le code. Là, avec un environnement de développement comme RStudio, c'est nettement plus développé. Vous pouvez voir s'il y a des erreurs un petit peu dans vos lignes avant de les envoyer pour être interprétées. Vous allez avoir la possibilité, par exemple, en haut à droite, de voir les bases de données ou les variables avec lesquelles vous travaillez. En bas à droite, on pourra afficher des graphiques et le tout sans perdre de vue son code. Donc, il y a beaucoup d'avantages à travailler avec un environnement de développement. Ensuite, on peut prendre un environnement de développement comme Jupiter qui est pensé et pour R et pour Python. Le Pi de Jupiter, c'est pour Python et le R final, c'est plutôt pour R. Et donc, chacun a ses avantages et ses inconvénients. Jupiter est très utilisé, à l'avantage de pouvoir être embeddé, c'est-à-dire intégré en ligne dans différentes pages et devient un petit peu une norme dans l'industrie. Dans beaucoup de plateformes d'apprentissage, vous verrez du Jupiter pour apprendre le code, par exemple. Ensuite, la question des bases. Donc, si on veut faire de l'analyse de données, il faut être capable d'importer des bases. Donc, vous connaissez les bases, surtout sur le plan de, par exemple, une base sur Excel. Eh bien, souvent, on travaille avec du CSV et pas du point CSV et pas du XL. Et pour passer de l'un à l'autre, vous pouvez tout simplement enregistrer votre fichier Excel au format CSV et il pourra être utilisé directement ainsi dans vos environnements de développement, comme RStudio ou Jupiter. Il faut juste savoir l'importer. Mais très souvent, les bases de données qu'on utilise sont des bases de données relationnelles. C'est-à-dire qu'on n'est pas simplement sur un fichier plat, ce qu'on appelle un fichier plat, c'est-à-dire une base unique, mais différentes bases qui sont liées les unes aux autres par un certain nombre de variables. Donc, le SQL, par exemple, a été utilisé beaucoup pour travailler sur ces bases de données relationnelles. Néanmoins, on peut faire un certain nombre de choses en Data Science sans prendre en compte, sans savoir exactement les détails du fonctionnement de ces bases de données relationnelles. Donc, ce qui importe pour moi dans un premier temps, c'est surtout que vous maîtrisiez les bases du langage de programmation et notamment ce qu'on appelle les packages ou les librairies. Je vais vous donner quelques exemples. Si vous allez sur ce qu'on appelle la forge de R, vous verrez des centaines et des centaines de packages développés par les membres d'une communauté R. Et chaque package, par exemple, on peut les parcourir alphabétiquement, de la lettre A à la lettre Z, a un petit nom et correspond à un certain nombre de fonctions d'outils très spécialisés qui vous permettront de faire des choses pointues. Je vous donne un exemple. Pour installer un package, d'abord, soit vous utilisez une ligne de commande, soit vous pouvez même aller dans RStudio et installer un package et trouver le package avec le nom que vous recherchez et le package s'installera automatiquement. Alors, je vous donne un exemple. Vous voulez faire une cartographie, une carte comme celle que je vous montre ici. Évidemment, avec les lignes de commande de base, jamais vous n'arriverez à faire quelque chose d'aussi joli avec des couleurs qui reprennent la géographie de l'Europe avec simplement une base de données. Il a fallu énormément de temps de travail de la part de développeurs qui ensuite partagent avec la communauté leur package pour pouvoir faire ce genre de représentation graphique. Ce qui importe, c'est que vous soyez capable d'avoir une maîtrise d'un nombre suffisamment important de packages pour savoir quels outils utiliser dans quelles situations. C'est un peu comme une boîte à outils, quelque part. Alors, pour conclure, ce que j'aimerais dire, c'est qu'en premier lieu, ce qui importe, c'est une forme de polyglossie. C'est-à-dire, idéalement, il faudrait que vous soyez capable de maîtriser deux langages de programmation. Pour ma part, j'aurais tendance à dire R et Python. Comme ça, s'il y a un des langages qui est un peu plus puissant que l'autre pour une tâche donnée, eh bien, on ira faire du Python. On ira utiliser du Python, par exemple, pour faire du machine learning. Et en revanche, si vous avez besoin de faire des statistiques un peu poussées avec ce qu'on appelle des sorties de modèles un peu détaillées, là, peut-être que vous préférez utiliser R. Ensuite, il faut être capable de traiter des données venant sous des formes variées. Ça peut vouloir dire des données cartographiques, des données issues de bases de données relationnelles et être capable de tout utiliser et traiter de sorte à ce que vous puissiez faire ce que vous vouliez. Et enfin, être capable d'identifier quel package, c'est-à-dire quel outil, vous allez utiliser pour quelle situation. Ah, je fais de la cartographie, ah, il y a tel package. Je fais de l'analyse de séquence, il y a de raminer en R. Et ainsi de suite. Et pour chacun des deux langages, vous avez en tête la liste des packages qui peuvent être utilisés. Évidemment, tout ça, ce n'est pas nécessairement à savoir par cœur. Vous pouvez taper sur Google ou tout autre moteur de recherche quel package j'ai besoin pour quelle tâche et vous le trouverez évidemment assez vite. Donc voilà, ça conclut cette vidéo. J'espère que vous avez, après cette vidéo, une meilleure compréhension de ce que sont les langages de programmation, les environnements de développement, la différence entre les deux et l'importance du concept de librairie ou de package. Sous-titrage ST' 501